Salut à tous les gamers, c'est WarTech Et on se retrouve aujourd'hui pour l'annonce la plus importante Je pense depuis un moment sur Black Ops Alors là, bon, comme vous le savez certainement tous Les quickscopes sont revenus officiellement, finalement Enfin, c'est pas des semblants de quickscopes, c'est des vrais quickscopes qu'on peut faire maintenant C'est clair que c'est toujours pas du MW2 Parce que le L96 n'est vraiment, vraiment pas un bon snipe Il y a toujours des trucs incompréhensibles Avec ce snipe, à mon avis, ne changeront jamais Mais c'est vrai qu'à mon avis, le retour de ces quickscopes Vont peut-être inciter un petit peu plus de monde à rejouer un peu à Black Ops Parce que tout le monde a laissé Black Ops et je pense que c'était le seul moyen Un peu pour Treyarch de récupérer un peu de sa communauté Et de remettre un peu ses quickscopes Donc voilà, là on se retrouve dans une petite partie privée avec des amis Où j'ai ma classe que j'utilise à chaque fois Je joue tellement peu à Black Ops que je sais même pas quel atout j'ai mis Bah voilà, poids plume pro, visée solide pro et marathon Donc ça c'est la classe que j'utilise Et puis en fait si vous voulez c'est un peu un deuxième complément à ma première vidéo Que vous avez sûrement vu Qui était le sniper tutorial que j'ai re-uploadé il y a pas longtemps J'avais fait cette vidéo Donc deux ou trois jours après la sortie de Black Ops Elle avait pas trop mal marché Les gens avaient bien aimé un peu Les explications que j'avais faites Même si c'était vraiment très très vague Là on se retrouve un peu avec quelque chose qui ressemble vraiment plus à des quickscopes Donc c'est clair que maintenant il n'y a plus vraiment de technique C'est de l'entraînement qu'il faut Je vous conseille la formation avancée Je vous conseille les parties privées comme ça avec un maximum de monde Parce que plus il y a de monde Plus vous devez avoir les réflexes au taquet Et plus ça vous entraînera à aller vite et à scoper juste Bon c'est clair que les hitmarkers sont toujours là Ils vont pas partir ces gentils hitmarkers Comme sur tous les Call of Duty J'espère juste vraiment que pour MW3 Car à mon avis il va s'appeler comme ça Mais normalement c'est prévu au mois de novembre Modern Warfare 3 J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose Parce que ça devient lourd Tout le temps des hitmarkers Alors qu'une balle de barrette Dans la vraie vie c'est fait pour exposer un tank Et elle doit faire à peu près 50 cm Donc je sais pas On prend une balle de 50 cm même dans l'orteil Enfin la jambe elle s'arrache Ça me paraît logique Enfin bon De quoi je voulais vous parler d'autre Oui vous avez peut-être vu Donc j'avais annoncé que je fermais XBA03 Dû à tous les problèmes que j'avais avec Youtube Donc la chaîne est fermée J'ai pratiquement re-uploadé toutes mes vidéos Il me reste juste un peu les tutos De Cinéma 4D à re-uploader Je pense que je vais les remettre Quand même Parce que les gens avaient bien aimé les explications Donc je pense que je vais les remettre Il y a mon montage Masteria Que je vais remettre normalement Dans la semaine Parce que j'avais eu un petit problème C'est que j'ai fermé ma chaîne Et que j'avais plus la vidéo sur mon ordinateur Donc je suis en train de voir comment faire Pour récupérer la vidéo Ou voir si je ne l'avais pas uploadé sur une autre chaîne Normalement j'avais dû uploader sur une autre chaîne Et puis voilà Donc voilà petite partie J'ai fait un assez bon score final Même si c'était du privé C'était entre amis C'était assez sympa J'avais juste C'était la première partie Je crois que j'avais refait Depuis qu'ils avaient mis les quickscopes Donc je voulais juste tester Qu'est-ce que ça donne J'avais fait un peu de formation avancée après Même avec le PSG1 Ça va plutôt bien Voilà C'est clair que ce n'est pas ça Qui va me réattirer Enfin Me redonner envie de jouer plus A Black Ops Surtout qu'en ce moment Avec la bêta de Gears Qui dure jusqu'à Mi mai Je crois 15-16 mai Je vais plutôt me concentrer A jouer à ça Plutôt qu'à Black Ops Donc voilà On arrive déjà à la fin de cette vidéo J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo Avec une killcam pathétique Et voilà Donc comme d'habitude N'oubliez pas le double gem N'oubliez pas de laisser des commentaires Puis on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était WarTech Allez ciao tout le monde